Tanguy, on était ravis, on allait t'accueillir en France, tu es à Bruxelles. Et bon, les temps sont un peu compliqués dans nos deux pays. Et en fait, moi je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui parce que... Parce que j'étais un peu frappé par votre campagne publicitaire que j'ai vue effectivement dans le métro, mais surtout sur Twitter. J'ai trouvé ça très classe et je dois dire, le nom Cowboy m'a tout de suite alerté et je me suis dit, c'est qui ces petits malins ? Et il se trouve qu'on a échangé juste après, on s'est dit, pourquoi pas te recevoir ? Alors juste, Cowboy, pourquoi ce nom ? Comme ça, ça introduit ta présentation et après je te laisserai parler. Alors pourquoi ce nom ? C'est la première question que je me suis posée, que je trouve excellent, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Pour nous, Cowboy en 2020, c'est un peu le Cowboy des temps modernes qui repart un peu à la conquête de la ville sur son vélo. Et c'était aussi ce sentiment de liberté qu'on a quand on utilise le vélo Cowboy, on peut juste se concentrer sur la route et ce qu'il y a en face de nous. Et c'est un sentiment assez grisant qu'on avait aussi à l'époque en tant que Cowboy qu'on a exploré le Far West. Ok, vas-y, à toi, tu peux dérouler ta présentation. Merci beaucoup pour l'intro. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'on a fait chez Cowboy pour l'expérience client. Et donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer ce qu'on fait chez Cowboy. Aujourd'hui, on design, on produit et on vend un vélo électrique connecté. Et donc quand on a démarré la société il y a trois ans, on s'est demandé comment est-ce qu'on allait pouvoir réinventer vraiment l'expérience client. Aujourd'hui, on est présent dans à peu près tous les gros pays en Europe. Paris est un de nos marchés les plus importants, notamment pour nous. Vous avez pu voir énormément de Cowboy suite à la fin du premier confinement. On a 70 employés, on a levé un peu plus de 35 millions d'euros. Mais un de nos meilleurs résultats, c'est l'engagement de notre communauté par rapport aux produits, mais aussi et surtout par rapport à la marque. Aujourd'hui, on a un NPS de 70, on a un taux de retour de plus ou moins 1%, ce qui est vraiment unique dans l'industrie du électrique, surtout que Cowboy aujourd'hui, on vend plus de 95% de nos vélos en ligne. Et donc, vous n'avez pas forcément la possibilité d'utiliser avant. Et en plus de ça, nos clients sont super engagés sur le produit. Donc, on a plus de 75% des clients qui utilisent toujours après 12 mois tous les mois. On a plus de 65% des clients après 24 mois. En moins, ils utilisent 25 fois par mois. Donc, c'est vraiment un vélo qui va vous permettre de vous déplacer tous les jours dans la ville et qui remplace votre moyen de transport principal, que ce soit la voiture ou les transports en commun. Et donc, quand on a démarré il y a trois ans, on savait que le produit était super important. C'est pour ça que le design du vélo est super épuré. On a connecté, il y a un GPS tracker, il y a une détection de crash dans le vélo. Et je vous encourage à aller sur Cowboy.com pour le découvrir un peu plus. Mais aujourd'hui, malgré que ce produit est absolument unique et que les reviews de la presse soient super positives, dès le début, on était convaincus que le succès, ça allait venir forcément d'un produit qui soit à la hauteur. Mais surtout, en fait, au moins 50% du succès de Cowboy vient de l'expérience client. Et donc, quand on a démarré il y a trois ans, on s'est demandé comment est-ce qu'on allait pouvoir complètement réinventer le processus d'achat d'un vélo électrique. Et à l'époque, on lisait, pour l'anecdote, des livres sur l'industrie hôtelière et notamment comment des hôtels comme le Hilton ou le Four Seasons investissaient énormément dans leur front line. Parce que la théorie, c'était de dire que vous pouvez avoir le plus beau spa, les plus belles chambres, le plus beau golf. Si une interaction d'un de vos clients avec votre front line, que ce soit le bagagiste, la réceptionniste ou la femme de ménage, si une seule de ces interactions-là n'est pas à la hauteur du service client du Hilton ou du Four Seasons, eh bien, on peut avoir des clients qui soient extrêmement insatisfaits. Et donc, c'est pour ça que c'était une de leurs plus grosses priorités. Et donc, dès le début, on a décidé de construire notre équipe support en interne, qui est en fait la plus grosse équipe chez Cowboy de loin aujourd'hui. Et donc, notre équipe support, ce sont des gens, d'abord des gens brillants, des universitaires pour la plupart, qui parlent deux, trois, quatre, cinq langues parfois dans certains cas, et qui va pouvoir rassurer et en fait interagir avec des potentiels acheteurs sur notre site Internet. Donc, notre site Internet, c'est le plus gros canal de vente. Et il va générer, pour donner quelques chiffres, en mois de septembre, par exemple, il va générer 8 000 conversations avec des leaders et notre support client qui vont mettre en moyenne cinq minutes à être répondu. Ces personnes vont être formées pour être super empathiques, pour pouvoir se mettre à la place du client, pour pouvoir les rassurer, pour comprendre leurs craintes et puis leur donner leurs meilleurs conseils. Et sur ces 8 000 conversations, il y a aussi 2 000 qui sont complètement automatisées via un chatbot et qui permet de directement donner une réponse à nos clients. Et pour nous, c'était vraiment super important d'investir là-dedans, vu qu'on réalise aujourd'hui que la plupart de nos ventes, en fait, passent par ce chat et ces interactions avec notre service client. Ce qu'on a ensuite fait, c'est déployer un réseau de test riders dans plus de 70 villes en Europe. Aujourd'hui, ces test riders, c'est un canal d'acquisition pour nous qui est super important. Ça représente 25 % de nos ventes. Et donc, concrètement, ce qu'on a fait, c'est que sur le site, vous pouvez booker un test ride et puis quelqu'un va venir chez vous ou à votre boulot pour vous faire l'essai de vélo. Cette personne, encore une fois, va vous expliquer comment fonctionne le vélo, mais on va aussi vous donner des conseils sur l'utilisation, on va vous rassurer. Et on a de notre côté un petit énormément de temps, mais aussi d'argent, dans la construction de ce réseau de test ride. Avant le confinement, on faisait venir toutes ces personnes au bureau à Bruxelles, des différentes villes d'Europe où ils venaient pendant deux jours pour les faire assister à une académie. On leur parlait du produit, mais ça, à la limite, ce n'était pas le plus important et la plupart des choses étaient faites en ligne. Ce qu'on faisait pendant deux jours, c'était vraiment leur donner la vision cow-boy, mais aussi leur expliquer à quel point l'expérience client était super importante pour nous et à quel point on attendait de leur part qu'ils puissent donner la même expérience à des potentiels libres. C'est pour ça qu'en interne, on a aussi une équipe de support juste pour ce réseau de test ride qui va vraiment leur donner tous les outils nécessaires pour qu'eux puissent ensuite supporter nos clients de la meilleure façon possible. Des markets, des flagship stores, notamment à Bruxelles, on va en ouvrir d'autres dans différents marchés. Et là, encore une fois, on essaie de se complètement rien inventer par rapport à différents magasins d'électricité que vous pouvez avoir à Paris ou à Berlin. Vous avez énormément de vélos partout. À la limite, on ne s'est pas rentré dans le magasin tellement il y a de vélos. On voulait quelque chose de super épuré, de super simple. On allait mettre le produit en évidence, mais on a aussi passé énormément de temps à réfléchir à comment est-ce qu'on allait pouvoir mettre les clients à l'aise. Et donc, vous ne voyez pas ça sur la photo, mais en arrière-plan, on a une partie salon où vous allez pouvoir vous poser, prendre un café, discuter avec nos vendeurs. Et pour nous, c'est super important d'avoir ce magasin parce que c'est un des seuls touch points qu'on a avec nos clients. On peut vraiment les immerger dans l'univers de la marque et vraiment leur montrer à quel point, pour nous, l'expérience client est super importante. Et encore une fois, on essaie vraiment de faire quelque chose de radicalement différent par rapport à des magasins de vélos électriques classiques. Et donc, ça, c'est pour la partie pré-vente. Pour la partie after-sales, on a aussi essayé de complètement se réinventer et de fournir expérience bien meilleure que ce que vous pouvez avoir sur un vélo électrique classique. Le vélo, il est connecté. C'est-à-dire qu'à chaque trajet, on a tout un ensemble de données qui va être envoyées sur notre serveur. On va pouvoir avoir des diagnostics à distance. Et basé sur tous ces trajets, sur tout l'historique de clients, sur toutes les données qu'on a sur ces clients, aujourd'hui, on a plus de 250 messages automatiques et personnalisés qui vont être envoyés à nos clients dans plus de cinq langues différentes et qui vont, en fait, accompagner notre client tout au long de son utilisation du vélo cowboy. Ici, à l'écran, je vous ai mis le message qu'on envoie après 1 000 kilomètres. On sait qu'à ce moment-là, il faut commencer à checker les plaquettes de frein et la selle, voir s'il n'y a pas une vie en train de se dévisser. Et on leur propose directement soit de le faire eux-mêmes, soit de prendre rendez-vous avec un de nos partenaires. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau chez Cowboy, mais aussi dans l'industrie du vélo. Aujourd'hui, on a un réseau de réparateurs à domicile dans 30 villes en Europe qui va pouvoir venir réparer votre vélo super rapidement, deux, trois, quatre jours au maximum pour la prise de rendez-vous. Et c'est essentiel chez Cowboy aujourd'hui. Avant, on se reposait sur des partenaires classiques de l'industrie du vélo, mais de toute satisfaction, était vraiment très, très faible. Depuis qu'on a lancé ce service personnalisé pour nos clients, le taux de satisfaction a explosé. Et encore une fois, on voit, nous, de notre côté, supporter en interne ces réseaux de réparateurs. Et on leur fournit tous les outils nécessaires à la réparation, mais aussi, on les forme essentiellement sur la relation client, comment est-ce qu'on interagit avec lui, comment est-ce qu'on s'adresse au client, qu'est-ce qu'on attend. C'est tellement puissant, ce réseau de test riders, qu'aujourd'hui, pour vous donner un exemple de ce que ça peut générer, on a un site internet qui s'est lancé qui s'appelle Cowboy.tools, qui est géré par nos test riders uniquement. Donc, Cowboy n'a rien à voir là-dedans. Et ces test riders ont en fait mis en ligne une quarantaine, voire cinquantaine d'accessoires qui va permettre à nos clients de customiser leur Cowboy, parce qu'ils avaient identifié ça comme un bloqueur pour certaines ventes et surtout un besoin de nos clients. Et c'était tellement un défilé pour penser à l'expérience client qu'ils ont lancé ce site internet qui est aujourd'hui un succès et qui génère des centaines de ventes tous les mois pour ces accessoires. Mais donc, pour nous, le service est vraiment essentiel. Ça nous permet d'avoir une relation client avec le client après l'achat, ce qui n'est pas le cas de la plupart des marques de vélo. Et ça nous permet de faire deux choses. Ça nous permet de s'assurer que dans deux, trois, quatre, cinq ans, la personne va racheter un vélo, ce sera un vélo Cowboy. Et en plus de ça, on a lancé un abonnement annuel qui est aujourd'hui pris par plus de 50 % de nos clients pour proposer de plus en plus de services. Aujourd'hui, on a l'assurance, on a un service premium, on a les fonctionnalités software premium, mais on est persuadé que ce package de services va être essentiel et va devenir une partie de plus en plus importante pour le business Cowboy. Et on peut uniquement faire ça si vous avez déjà des clients satisfaits de votre expérience. Et je vais vous laisser là-dessus et sur deux chiffres. Aujourd'hui, chez Cowboy, 25 % des ventes sont directement attribuables à notre programme de référal client. C'est-à-dire que 25 % des ventes, ce sont des clients qui ont forcé ou qui ont demandé à leurs potes d'utiliser leur lien de parrainage pour acheter les vélos, c'est un des plus gros canals d'acquisition où c'est uniquement possible parce qu'on a des clients super satisfaits. Et l'autre chiffre, c'est 4 200 000 euros. C'est le montant qu'on a levé en moins de 30 jours auprès de notre communauté pour du crowdfunding. Et donc, il y a plus de 2 800 investisseurs, clients Cowboy essentiellement, qui ont investi dans la société pour voir la société grandir et garantir son succès. Donc pour nous, ça montre à quel point, même si le service client peut être cher, à quel point c'est important pour le succès de Cowboy et le succès de la marque. Voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup.